J'avais un abri jardin qui était vers là. Il s'est trouvé ici. Après, le camping-garde a pris feu, la remorque et les arbres, tout le reste a suivi. Cet habitant est l'un des plus touchés du lotissement. Ici, sur la commune de Saint-Gilles, le paysage est noirci, encore fumant. Hier, en fin d'après-midi, un incendie a menacé ses 250 habitations. Les résidents ont été évacués. Au milieu de la panique, René Chazotte a aidé ses voisins à partir. Le camping-car m'a servi à dépanner des gens, à les sortir du feu, de ceux qu'on vivait, irrespirables. Parce que si ce n'était pas le feu, à la limite, c'était cette fumée très épaisse qu'il y avait en même temps. Aujourd'hui, il reste à l'affût de chaque fumée qui s'échappe de son jardin. Si l'incendie est fixé, plus de 200 pompiers quadrillent encore la zone. Les opérations consistent désormais à traiter l'ensemble des lisières. C'est-à-dire établir, mètre par mètre, des tuyaux pour traiter au plus près l'ensemble des foyers résiduels. Pour éviter, bien sûr, tout risque de reprise. Et en effet, vers 15h, les Canadaires sont repassés près du lotissement. Une reprise de feu qui restera maîtrisée. Les habitants, eux, restent inquiets. Le vent commence à se soulever. On voit derrière que le feu est en train de repartir. Les pompiers sont sur le qui-vive. Ils y sont. Ils nous tiennent informés. Ils font beaucoup. Mais bon, voilà. J'ai deux petites filles. Donc je prends le reste de mes affaires, les papiers surtout. Et on va dormir chez mes parents. Selon les pompiers, les habitations ne sont plus menacées. Mais un appel à la plus grande vigilance est lancé. Je suis fait de la plus grande vigilance. – Sous-titrage FR 2021